Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes dans le local de production de l'entreprise Thin qui depuis des années utilise avec beaucoup de succès la technologie des bobinages combinés Slavanka pour moderniser beaucoup d'équipements. Ils ont vraiment beaucoup fait. Vous avez produit combien d'équipements et vous avez quelle expérience. Depuis que nous avons démarré le projet, nous nous sommes plongés vraiment dans ce sujet. Nous voulions voir de nos propres yeux à quel point cet équipement est bon et efficace, à quel point ces moteurs correspondent à ce qu'on dit par rapport à ces moteurs. Et quand nous l'avons vu et c'était le projet avec un traîneau, nous avons vu nous-mêmes que le moteur le plus petit comme cela de 3 kilowatts, il traîne, bon bien sûr que la vitesse n'était pas très grande, c'était pas plus que 3 kilomètres de l'heure, donc c'était une tonne, dix personnes se mettent dans un traîneau et le traîneau peut aller sur la pente, monter la pente, descendre la pente et rien ne se casse. Je veux dire que tout peut se casser à part le moteur. Il peut avoir des problèmes avec un amortisseur, avec d'autres choses, avec les suspensions, mais rien ne peut arriver au moteur, il s'est très bien montré. Et après cela, nous avons décidé qu'il fallait absolument construire un business. C'est un moteur très intéressant. Donc vous avez produit beaucoup d'équipements, vous l'avez testé sur l'axe commercial et juste dans le champ, quand il faisait froid, quand il faisait chaud, avec tous les réglages, le contrôleur, vous avez vraiment beaucoup de compétences. En ce qui concerne la production des kits pour le transport électrique et vous êtes prêts à tout mettre à l'échelle. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, nous sommes au point et c'est le premier kit que nous sommes prêts à mettre à l'échelle. Nous avons préparé tous les documents, nous avons préparé des dessins techniques, des caractéristiques de ce kit et nous allons, dans le futur proche, produire une vidéo sur comment l'installer. On pourra facilement, sans aucune intervention dans la construction, on n'aura pas besoin de scier, de forer, de souder quoi que ce soit. On pourra juste, au cours de deux ou trois heures, le mettre sur place. C'est tout. Je vais expliquer un petit peu. Cela veut dire que ce n'est pas juste que vous avez démonté le moteur de combustion interne et vous avez mis un autre moteur à sa place. Vous avez préparé vraiment la carte de toutes les choses électriques, le montage, peut-être la construction des nœuds et des pièces que vous avez produites. Il y a tous les documents. Il y a la compréhension avec quel fournisseur ce travail est fait. Il y a toute la chaîne logistique. Donc, c'est prêt pour la production en Syrie. Oui, c'est ça. Et je vous dirais même plus, le kit est tellement intéressant, tellement facile qu'on peut le produire à n'importe quel pays du monde où nous avons des intentions de partenariat. Cela peut être l'Inde ou d'autres. Quel est le format de partenariat ? Qu'est-ce qu'on leur propose ? Ça, c'est un sujet intéressant. Au jour d'aujourd'hui, je proposerai la vente des kits. Et en parallèle, on peut demander à nos partenaires s'ils sont prêts à produire une partie de ce kit chez eux, pour ne pas tout livrer de la Russie. Ce serait intéressant, par exemple, de produire des caisses pour les batteries, des caisses pour l'électronique sur place. Moi, en tant que possédeur d'un tricycle, pourquoi j'ai besoin de le refaire ? Pourquoi j'ai besoin d'en faire une chose électrique ? Vous savez, avant hier, il y a eu des tests. Donc, le moteur à 90 sur un tricycle, je vous l'ai déjà montré. Le moteur à 90 n'a pas assez de capacité pour cet équipement et le tricycle a pu s'accélérer jusqu'à 45 km de l'heure. Peut-être qu'on pourra penser que c'est peu, mais je vous dirais que l'équipement chinois, l'équipement similaire, ne peut jamais accélérer jusqu'à 25 km de l'heure avec des moteurs plus puissants. Ça, c'est le transport commercial de petite taille. Ce transport est présent dans beaucoup de pays, l'Inde, le Myanmar, l'Indonésie, les pays d'Afrique. Il y a des analogues aussi dans quelques pays d'Europe, de l'Amérique latine, dans les pays, dans les états de la communauté. Et il faut qu'il y ait du profit. Un peu de calcul. Donc, la consommation moyenne, c'est 10 litres pour 100 km quand le véhicule est chargé. D'habitude, c'est un travail de trois équipes, le travail de tout le temps. Et en moyenne, c'est 12 dollars de consommation de carburant pour l'Inde. C'est à peu près 1 400 dollars par an. Je sais que votre solution technique par rapport au kit, si on a une bonne série, son coût est un tiers de cette somme. Oui, c'est vrai que cela veut dire que vous pourrez amortir le prix en six mois et puis ce kit commence à vous apporter de l'argent. Et compte tenu du panneau solaire, ce qui est une autre chose, vous ne payez même plus l'électricité. Ça, c'est vraiment intéressant. Excusez-moi de vous interrompre. J'ai juste dit que, par exemple, si nos partenaires qui peuvent vendre, qui peuvent monter, qui peuvent produire, ça c'est clair. Pourquoi donc l'utilisateur final en a besoin, si l'utilisateur final fait du commerce, fait de l'agriculture, c'est beaucoup d'économies sur le carburant. Et c'est une grande somme. C'est ça. Et pourquoi c'est ce moteur-là ? Il est tellement économique qu'en théorie, on n'a pas encore essayé. On ne l'a pas encore essayé. Mais en théorie, il peut rouler sans la batterie. Il ne peut rouler que sur le panneau solaire, en utilisant le panneau solaire. Mais c'est sûr qu'en une journée au soleil, il peut charger la batterie de 50 Ah. Nous avons également développé cette chose. Nous le proposons comme une option pour notre kit. Donc, un panneau solaire, une batterie solaire. Quels sont les avantages de cela pour sauver le match et pour les investisseurs ? Je ne peux rien dire sur le profit de sauver le match. Et en tant qu'investisseur, moi, par exemple, je suis moi-même investisseur de ce projet. Et il est important pour moi de commencer la production des moteurs. Ils étaient les moteurs sauver le match. Donc, maintenant, on utilise les moteurs des partenaires, DA, etc. C'est notre partenaire ASPP, Weihai Technologies, qui les produit. Mais nous voulons qu'il y ait nos propres moteurs avec la marque de sauver le match, que ce soit sauver le match, le producteur. Vous voyez ? On peut voir sauver le match. Il y a quelques moteurs de traction pour l'équipement qui sont produits par sauver le match. Et il y a un moteur merveilleux pour cette équipement. On casse AIS 90L. C'est un moteur à 4 kW avec le refroidissement. Il est produit par sauver le match, justement. Et maintenant, il est en train d'être testé au laboratoire dans la ville de Zélénograd. Et dans le futur proche, on l'apportera, on l'amènera et on essayera de le mettre sur ce véhicule-là. Mais je peux dire déjà au préalable que dans des tests préalables au laboratoire, il a montré un coefficient d'efficacité très élevé. Il y avait un très bon couple et franchement, c'est très prometteur. Et nous voulons que la production soit démarrée et pour des projets de ce genre, pour qu'on puisse déjà produire nos propres moteurs. Encore une chose, l'entreprise TIN est en train de préparer 4 kits exemplaires pour Bajaj Maxima, pour les envoyer en province du nord de l'Inde. Ou maintenant, on est en train de préparer un site de production par notre partenaire national Berdy. Ils vont les voir, ils vont les évaluer et on va voir ce qui va en arriver, ce qui va en produire. Quel moteur concret vous allez leur envoyer ? On va envoyer en Inde le moteur DA100S, le kit avec ce moteur, mais au Sué, on peut aussi mettre des moteurs 90, parce qu'on n'a pas toujours besoin de l'équipement qui roule avec la vitesse de 60 km de l'heure. Dans certains cas, 25 ou 30, 40 km par heure suffisent. Dans ce cas, on peut mettre un moteur comme cela. Cela sera un petit peu moins cher. C'est vraiment une question de prix. Des partenaires d'Inde nous ont dit que maintenant déjà, il y a des entreprises en Inde qui produisent des kits. Et leur prix est un petit peu élevé que prévu. Nous n'allons pas le dire pour l'instant, mais nous le connaissons déjà. Et nous savons que le kit de TIN est déjà techniquement plus correct. Et du point de vue économique, il est plus profitable. Et du point de vue d'énergie, d'économie en énergie, la technologie C-20K est vraiment avant tout, avant tout le monde. Oui, vous savez, quand on me dit que nous avons fait des kits avec les moteurs DC, si c'est moins de 3 kW, je ne vais rien dire. Peut-être que le prix n'est pas élevé. Mais dès que nous nous approchons de 5 kW, c'est sûr que notre kit est beaucoup plus profitable. Il est plus intéressant. Il a une vie plus longue. Et le prix, le prix est très important pour les consommateurs. Et je vous rappelle encore une fois que ce type est répandu, non pas seulement en Inde, mais dans beaucoup d'autres pays. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo, et si dans votre pays, ce type d'équipement est répandu, et vous savez comment vous pouvez concrètement participer dans le projet d'électrification sur votre territoire, s'il vous plaît, accrimez-nous à l'adresse que vous voyez en dessous et on va nous mettre en contact avec vous et on espère qu'on aura une bonne collaboration.